C'est qu'elle a fait ça ? Soldat, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Je t'ai dit de faire patienter. Mais, président, vraiment, la femme-là, elle m'a eu, hein ? Comment c'est-elle que t'as eu ? Celle-là, au nom de Dieu, elle connaît le Parlement comme sa poche. Tu as toujours des prétextes. J'ai dit, madame, il faut te calmer, mets-toi ici. Elle était là, et puis elle s'élève un coup. Monsieur, je peux avoir un peu de café ? Je me suis levé pour aller chercher le café. Et en tant que bon soldat, je dis, oh, j'ai fait trois pas en arrière. Elle est partie. Elle est partie où ? J'ai fouillé partout, hein ? C'est maintenant la même que je viens de la trouver comme ça. Toi, tu es soldat ou bien tu es garçon ? Non, je suis soldat, mais... On ne t'a pas fait pour servir le café aux gens ici ? Madame. Quoi ? Pardon. Mon revolver que tu as pris, là, pardon, vous me donnez ça ? Président, ça, là, on ne fait pas ça. Non, mais on n'est pas en sécurité, hein ? Non. À quel moment elle a pris ton pistolet ? Moi, mais je ne sais même pas. Madame, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Bonjour, Président. Elle va dire quoi ? Elle va dire quoi ? Mais, 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 go ! Elle va dire quoi ? Ici, là, on travaille. Je vais dire quelque chose. C'est toi qui m'as posé la question. Doucement, hein. Je n'ai pas doucement ici. Go, go, go. Je n'ai pas le droit de m'exprimer comme je veux ici. Oui, oui, vous avez le droit de vous. Allez-y, allez-y, madame. Adressez-vous, Président. Oui, oui. Si je suis ici, c'est que l'air est grave. Oui, la population est en danger. Aujourd'hui, nous sommes d'une des victimes. Les gens ont tout pris. On entend de tout perdre. Qui ? Les familles sont en danger. Tu vois ça. Nos biens sont en danger. Qu'est-ce qu'on va devenir ? On va devenir comment ? Aujourd'hui, où je vous parle, je suis sûre que demain, toutes les familles seront dans la rue, dans la forêt. Ce n'est pas vrai. Je te juge, monsieur. Mais pourquoi ? Mais, mais, madame, expliquez-nous. Nos biens ont été vendus. Ce n'est pas vrai. À des hommes d'affaires marocains où je vous parle. On ne sait même pas tous qu'ils sont quittés. Dans deux mois, ils vont commencer tout ce qu'il faut comme des travaux. Quel genre de biens ? La terre, la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Des terrains ? Des terrains. Ah oui. Mais, madame, en quoi ça nous concerne, nous ? Si, monsieur le président, ça vous concerne parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin à l'intitre de je ne suis ou je ne suis et puis font ce qu'ils veulent. Quel genre ? Celui qui a construit parmi vous ici. Celui qui a vendu le terrain. Hé, hé ! On t'a assez écouté, là, bon de vieux. C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'aime pas la justice. Je n'aime pas ça. Toi, tu penses que je ne te reconnais pas ? Mais pourquoi il s'est neuf ? Tu penses que je ne te reconnais pas ? C'est toi qui as fait arrêter tous mes chantiers à l'ouest du pays. Tous mes chantiers sont bloqués. C'est toi. Et comme cela ne suffit pas, tu viens à mon lieu de travail pour venir vociférer. Je vais te dire quelque chose. Moi, là, on ne s'amuse pas avec moi. Si tu me cherches, tu vas me trouver sur ton chemin. Et c'est même pourquoi ? Je ne sais pas comment il parle à la pauvre dame. Je vais te frapper. Et puis ça peut parler quelque part. Mais Gou, tu la connais où ? Non, non. Celle-là, elle est impolie. Mais tu la connais où ? Regarde-moi ça, ça ne va pas chez toi ? Hé ! Si tu reprends ce que tu as dit au nom de Dieu, tu vas voir ce qui va se passer. Respecte-moi, hein ! Je suis quand même le premier vice-président de ce parlement. Ah oui ! Et personne ne dirait le contraire. Personne ne dirait le contraire. On ne dit pas le contraire, mais on ne comprend pas. Et alors ? Je suis le premier vice-président et de surcroît le parlementaire le plus intelligent. Ah oui ! Le plus éloquent. Le plus sapé. Ah oui ! Je suis le mannequin des parlementaires. Un peu de respect pour moi. Sinon, je vais te giffler ici. Ça veut dire quoi, ça ? Un peu de respect. Hé, soldat, fous-là dehors. Non, non, soldat, attends. Ne fais pas ça. Fous-là dehors ! Hé, 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 hé. Tu n'as pas d'ordre à donner. Hé, madame, qu'est-ce que vous faites ? Madame, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, madame, t'as eu envie de vous. Madame, t'as eu envie de vous. 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 Président, number one, number one, number one. Moi, je suis paraoù. Le plus simple, il faut te lever. Toi, tu n'as pas de bouche, tu n'as pas de bouche. T'as eu envie de vous. C'est un peu à tout moi. Moi, je ne maîtrise, mais ce n'est pas le Parlement. On te parle. On te parle. C'est pas parce que je disais rien. Donc toi, tu vends à des hommes d'affaires marocains les terrains que tu as arrachis à ma cousine ? Hein ? C'est comme ça que tu fais ? Prédence, mais tu m'as pas dit que c'est ta cousine. Ah, je t'ai pas dit. Pas, il y a eu les... Non, 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 t'en peux, t'en peux. T'en peux. T'en peux. Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? Assez toi. On te parle là-bas. Assez toi, les 800 millions là, tu vas cracher ça. Attou, va dans mon bureau, tu l'amènes dans mon bureau, j'arrive. D'accord, papou. Ne laisse pas. Non. On m'appelle pas comme ça ici, hein ? Uh ! Non, non, non ! Ça va bon Cypher.